Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui nous vous présentons l'univers de The Clash de Philippe Margottin aux éditions de La Martinière. Une proposition de Victor Borghi de Payot Libraire ici à Genève. Alors aujourd'hui je vais vous parler de The Clash en fait, groupe mythique des années 70 avec justement ce volume qui a été extrêmement bien détaillé où on retrouve toute leur histoire de la Genèse jusqu'à l'arrêt du groupe et où on va détailler tous les morceaux et les albums du groupe avec énormément de photos d'archives justement qui nous plongent en fait au cœur de ce groupe assez mythique. C'est en volume, c'est une œuvre très très bien réalisée, bien documentée et assez intéressant pour les gens qui soit s'intéressent à leur musique, soit connaissent déjà un peu, on va découvrir énormément de choses en fait qu'on ne connaissait pas. C'est quelque chose de très très bien fait. Il y a des choses que vous avez découvertes qui sont étonnantes ? Ah oui, notamment dans la réalisation des chansons, certaines chansons qui ont été quand même écrites dans des états un peu sous-psychotropes on pourrait dire. Et quand on relit les paroles des chansons, on comprend pourquoi. Il y a quand même pas mal de petites anecdotes comme ça, assez croustillantes et assez intéressantes justement sur leur histoire. Si vous avez choisi ce livre, j'imagine que vous aimez le groupe ? Oui, c'est quelque chose que j'écoutais plus jeune justement, que mes sœurs m'ont fait découvrir. Donc voilà, c'était assez chouette de redécouvrir ça. Je suis retombée un peu en jeunesse, même si je ne les ai pas connus de l'heure vivante en tant que groupe. Ah ben c'est bien, c'est en retournant en jeunesse. Voilà, ça plaira beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. Le punk n'a rien à voir avec tes pompes ou la teinture de tes cheveux. C'était l'univers de The Clash pour Marc O'Page. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle histoire ou un nouveau chapitre. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc O'Page. Sous-titrage Société Radio-Canada